Bienvenue sur la quatrième étape du Tour de France 1991, c'était la plus longue de cette édition avec 286 km entre Dijon et Reims. Donc le début de l'étape a été marqué tout d'abord par une côte au kilomètre 10 avec Tecler qui est passé en tête au sommet de cette difficulté. Au kilomètre 33, il y a eu un sprint intermédiaire remporté par Laurent Jalaber et par la suite au kilomètre 116, la côte de Grand-Malet et la Chiapucci, Chosa, Simon, Declerc et Claverrola sont sortis, ont obtenu 25 secondes d'avance sur le peloton mais ont été repris au kilomètre 157. Ensuite, trois coureurs ont réussi à s'échapper. Il y a Benjamin Van Interpeck, le champion de Belgique, vainqueur de la troisième étape du Tour du Luxembourg, Guine Lenz de la formation Panasonic, lauréat de l'Etoile de Bessèges en 1985 et Valério Tebaldi de la Gatorade, équipier de Gianni Bugno, vainqueur de deux étapes sur le Tour de France, la septième en 1988 et la douzième en 1989. Malheureusement pour ses coureurs, les équipes de sprinter, sauf la formation Panasonic puisqu'elle a un homme à l'avant de la course, va tout d'abord gérer l'avance des hommes de tête avant de revenir petit à petit, tandis qu'on voit que Lawrence Rush a été victime d'une chute et souffre de la clavicule. Les trois hommes de tête passent en tête au sommet de la côte de Champignons et là on va voir une attaque de Bugno mais Miguel Induregne va vite revenir et ramener l'italien à la réalité. Tu reviens dans le peloton Gianni Bugno déjà qu'il était à l'attaque la veille lors du final de l'étape. Les trois hommes de tête sont rentrés maintenant dans Reims, il reste 6 km et ils vont être repris par le peloton. Une dernière grande ligne droite de quasiment 2 km conclut cette étape et parfaitement menée par ses équipiers de chez Carrera. Meichler et Botempi, Jamoledin Abdujaparov lance à 200 mètres le sprint, il tasse Johan Mousseou sur les barrières et l'Ouzbek s'impose pour la deuxième fois sur ce tour de France. Il devance le sprinter allemand Olaf Ludwig et l'irlandais Sean Kelly sur ce sprint très houleux. Quatrième place pour Yann Schür devant Hooverab, Johan Mousseou finit sixième. Du côté du classement général, Sorensen conserve le maillot jaune. Il devance Greg Leman de 10 secondes, Eric Broking de 12. Sean Kelly se rapproche à 14 secondes et Jamoledin Abdujaparov lui est à 23 secondes.